Hi guys and girls, I just come back from America and in this land live On vient dans le faux accent anglais, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ce fameux dessin animé qu'est Les Simpsons Ils fèrent cette année leur 26 ou 27ème saison, je ne sais plus, je vérifie Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelques trucs Tout d'abord, si tu viens tout juste de franchir la porte des étoiles pour revenir d'une planète extrêmement lointaine Ou tu étais enfermé dans une grotte, les Simpsons, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une famille d'américains moyens à qui il arrive des choses, comment dire, bizarres Le bébé qui tire sur Monsieur Burns, Homer qui va dans l'espace, ou encore, bref, vous m'avez compris Alors la famille, franchement, tous ces cas de plus normal, nous avons le père, Homer Père de famille, un peu ventricotant, qui aime bien la bière et se bouver la gueule avec les copains Qui travaille dans une centrale nucléaire et qui déteste son boulot et qui n'arrête pas aussi de se faire mal Powhoow aussi c'est la mère de famille qui subit malheureusement pour elle un peu tous les bordels de son mari maman pour ta première sortie on ne fera que quelques pas à l'extérieur d'accord on va à la boîte aux lettres et on revient deux inquiète pas tout se passe à merveille qu'est ce que c'est que ça t'inquiète pas je vais brûler le nez puis nous avons part de lui c'est un peu le petit diable de la famille c'est celui qui fait cancres et qui sous la joue bad boy on a aussi lisa la cadette intello que personne n'aime vraiment vraiment et puis on a ses personnages ainsi que d'autres vont se retrouver à traverser toute l'amérique et surtout springfield pour vivre des aventures toutes plus folles les uns que les autres alors il ya beaucoup d'épisodes les épisodes n'ont pas vraiment de lien entre malgré quelques petits détails en attendant tout ce que c'est que cette famille tous les épisodes elle vit un gros bordel les situations que si nous ça nous est arrivé frais chemin frais mais je crois qu'on pourrait se tirer les balles dans la tête d'ailleurs en parlant de ça mais vous imaginez si les simpson était réel hé homère je me suis encore fait coller file moi de l'argent pour soudoyer la prof mon portefeuille est sur la table ah non maire un bar fil dans ta chambre oh oh maire oui c'est président il veut que tu l'accompagne au chili au voyage d'affaires ah mais cette famille se suiciderait au bout de deux semaines Pas possible Ah Autre chose Les épisodes spéciaux Chaque année ils nous servent les aurores chauds Ils se foutent de notre gueule Voici à quoi doit ressembler une réunion de production d'un aurore chaud Bon les mecs Dans cet épisode Bart tombe d'un immeuble Il tombe dans le coma Sa famille ne pourront pas se consoler Achète un enfant robot L'enfant robot devient petit à petit Un homme dans la famille Simpson Malheureusement Bart se réveille Et le prend très mal Bart retourne dans sa famille Sa famille préfère le robot Et abandonne Bart Ok Bart furieux Traîne dans la forêt Et il tombe sur une colonie de robots Il fait améliorer avec eux Et puis d'un seul coup Il s'arrange pour leur piquer des pièces Et se fabriquer une armure à l'Iron Man Non toujours pas Bon Alors Il revient à la maison Pour casser la gueule au robot Qui avait pris Homer comme bouclier Et qui du coup Il se fait couper en deux Ah ben voilà Je préfère Allez voilà Mais mec On veut bien qu'il n'y ait pas de suite Entre les épisodes Mais c'est pas une raison Pour détruire Springfield A chaque Halloween Bon sang Hop Expression métro Bon sang Bonsoir Alors il y en a qui disent Que c'est que pour les enfants Mais moi personnellement Quand j'entends certaines expressions Utilisées par les Simpsons Je me dis Que c'est pas vraiment conseillé Aux enfants de moins de 10 ans minimum Enfin bref On peut quand même saluer les américains Pour cette série Parce que franchement Réussir à faire une série Où les personnages Ça fait 30 ans qu'ils ont 10 ans Où Il n'y a pas de suite Réelle Entre les épisodes Mais on arrive quand même A avoir une certaine logique Alors là franchement Moi je n'ai qu'un seul mot à dire Restec Restec Oui Enfin L'aspect J'ai compris L'aspect Enfin bref les potos Voilà c'était un petit podcast Voilà ça fait un moment Que j'avais envie de le tourner Et maintenant je me suis lancé Tout ça pour Voilà Petite vidéo spéciale Pour mes 50 abonnés Voilà Ça fait plaisir De voir ce nombre Qui grimpe Petit à petit Très honnêtement Je ne pensais pas trop Le voir grimper Mais bon Ça fait plaisir Si le peu d'abonnés que j'ai Ils sont contents quand même De mes vidéos Et bien je continuerai à en faire Parce que moi ça me plaît Et si ça plaît Et bien tant mieux Allez on se plaît tous On se fait tous un câlin Ouais j'ai personne à qui faire de câlin Mais c'est pas grave Sur ce les potos J'ai envie de dire Portez vous bien Et continuez à partager mes vidéos Faites connaître un max de monde Pour pouvoir rire ensemble De mes vidéos Ça me ferait très plaisir Et puis ce serait un peu Comme mon cadeau de Noël Quoi ? Non ? Sur ce les potos Je vous dis A bientôt pour de nouvelles aventures C'était Powerline342 Qui vous dit A la prochaine Bonsoir les amis Je me présente Je me présente Je m'appelle Kit Vous avez déjà du me voir Dans la série Nightrider Je suis ici Pour vous parler De Powerline342 Ma base de données Indique quelqu'un de drôle D'amusant Et de très doué Dans ce qu'il fait Aussi je vous conseille De vous abonner à sa chaîne Personnellement Je vais voir ses vidéos Tous les jours Lorsque je n'ai rien à faire D'ailleurs Excusez-moi On a besoin de moi Powerline Embarque Allons sauver le monde Sous-titres par Jérémy Diaz